Après avoir passé la porte-forteresse, puis emprunté le pont d'origine romaine, une enceinte fortifiée encercle cette belle ville de Cordoue. A l'intérieur de ces murs s'impose la grande mosquée de Cordoue. En l'an 785, l'émir Abdelhamman Ier initie sa construction. Ce sera le monument majeur de l'architecture islamique, témoin de la présence musulmane en Espagne du 8e au 15e siècle. La mosquée est agrandie trois fois de suite par les successeurs d'Abdelhamman Ier, pour finalement s'étendre sur 23 000 m². Elle devient ainsi la plus grande mosquée du monde après celle de la Mecque. Les musulmans, ne pouvant se rendre à la Mecque, peuvent accomplir leur pèlerinage à la mosquée de Cordoue. Cela conduit aussi à la notoriété de la ville, aussi puissante que Byzance ou Bagdad. Un regard sur les anciennes portes d'entrée de la mosquée. Une des portes franchies, on se retrouve dans la cour des Orangers, agrémentée de palmiers et de cyprès, et des bassins d'eau, comme celui-ci pour les ablutions. Entrons dans le sanctuaire. La singularité de la mosquée de Cordoue est la profusion de ces arcs outrepassés. On découvre ici plus de 19 nefs et plus de 850 colonnes supportant ces arcs outrepassés de couleurs rouges et blanches. Et voici le mihhab, souvent décoré avec deux colonnes. C'est une niche qui indique la direction de la Mecque vers où se tournent les musulmans pendant la prière. A la demande du califat de Cordoue, une coupole monélytique est érigée et superbement décorée de mosaïques inspirées de l'art byzantin. Au XIIIe siècle, le pouvoir mauresque s'affaiblit. Conjugué avec la reconquête des royaumes musulmans par les souverains chrétiens, la ville de Cordoue revient à Ferdinand III de Castille. Aussitôt, la mosquée devient l'église de Cordoue en 1236. 300 ans plus tard, en 1523, contre l'avis de la population, on construit, en plein centre de l'ancienne mosquée, une cathédrale. Le conseil municipal menace même de mort les architectes et les ouvriers qui appliqueraient l'ordre impérial de construire une cathédrale dans ce monument exceptionnel. On doit faire appel à l'arbitrage de Charles Quint pour continuer les travaux. Il donne l'ordre de les continuer. On passe de l'humilité à l'ostentatoire. Le résultat, les chrétiens ont mûré 19 arcades, détruits 400 colonnes. Aujourd'hui, 30 chapelles entourent la nef centrale. Mais lorsque Charles Quint arrive à Cordoue, il est consterné. « Si j'avais su ce qu'il y avait ici, je n'aurais jamais osé toucher à l'ancien édifice. Vous avez détruit quelque chose d'unique au monde et avez construit ce que l'on voit partout. » Sous son nom ecclésiastique d'église cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption, la mosquée cathédrale de Cordoue est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. On aurait pu croire aujourd'hui que cette curiosité architecturale serait un lieu de culte interreligieux. Mais en février 2010, l'évêque de Cordoue insiste sur le fait que la pratique du culte musulman y est formellement interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada